Ces garages appartiennent à Jeanne, des espaces de stockage qu'elle a choisi de louer via une plateforme de mise en relation entre particuliers. Contrats, assurances, locataires, tout est géré par le site internet. Et cette location permet surtout à Jeanne d'obtenir un complément de revenu. Ponctuellement, on peut avoir des locaux à disposition, des mètres cubes à proposer pour rendre service et qui amènent un pécule en même temps. Aujourd'hui, tout espace est bon à occuper et le revenu est toujours intéressant à avoir sur le budget du mois. Philippe, lui, cherchait un espace de stockage supplémentaire par manque de place dans son garage. Inscrit sur le site, il a conclu un contrat avec Jeanne pour 52 euros par mois, le box de 13 mètres carrés, et surtout l'avantage de pouvoir venir quand il le souhaite récupérer un ou deux outils, puisque son box se situe à quelques mètres de sa maison. Il y avait une proximité avec notre habitation, et c'est ce qui m'a fait prendre cette décision, effectivement. Parce que bon, on peut y venir à pied, si on a besoin de quelque chose dans le garage ou dans le lieu de stockage, c'est beaucoup plus intéressant. Une proximité qui profite à cette plateforme de mise en relation entre particuliers, surtout lorsque l'on sait que le marché de stockage de biens augmente de 15% en France chaque année. On s'est rendu compte de quelque chose d'assez hallucinant, c'est que stocker des affaires, ça coûte deux fois plus cher que de vivre. Pour un petit exemple à Lille, le prix au mètre carré moyen par mois, c'est 30 euros pour stocker des affaires en périphérie urbaine, alors que faire vivre des gens en centre-ville, ça coûte 15 euros le mètre carré. Le prix est libre et fixé par le propriétaire. Si vous décidez de louer un de ces espaces, il faudra ajouter une commission de 20% qui comprend l'assurance et le fonctionnement du site. Merci.